Salut à tous c'est Tchumi et je vous retrouve pour un nouveau replay commenté qui m'a été envoyé par Ayaoué dans son T110E4, premier replay de tier 10 que je vais vous commenter et on est sur Cliff on va voir un petit peu donc ce qu'il va faire avec son T110E4 qui peut être joué presque comme un lourd vu que c'est un TD à tourelle que la tourelle est quand même plutôt très blindée même si la caisse l'est moins mais vu qu'il est top tier il peut un petit peu quand même se permettre de le jouer comme un lourd on va voir ce qu'il va faire donc déjà il part pas en 1-2 ça c'est plutôt bien du fait que on voit qu'une grande majorité de l'équipe est quand même partie en 1-2 ce qui est dommage le 4005 fatalement qui se met en C1 le 4005 adverse pour pouvoir se mater les chars alliés pendant que le T54 commence déjà à aller au niveau du crochet allez ça spot c'est nickel donc là il va voir un petit peu à quoi il a affaire il a affaire au E4 adverse et à l'IS7 donc ce qui est pas plus mal c'est qu'il est accompagné d'un IS7 également ça fait un lourd et un TD un petit peu ce qu'ils ont en face aussi le 121 qui vient un petit peu se mêler à la fête alors toujours faire attention quand vous vous déplacez à pas trop coucher les arbres parce que même sans avoir de mode cheat ou je ne sais quoi les artilleries adverses sont quand même susceptibles de vous voir allez le premier tir raté certainement de l'IS7 là il a eu un petit peu chaud parce qu'il était complètement à découvert et il montrait ses parties un petit peu tendres à savoir les flancs de caisse et de tourelle allez un JPZ E100 en moins dans l'équipe adverse pendant que notre petit E4 prend une position avancée il est spot alors faire attention que la nouvelle physique a pas se retrouver trop en bord de map ça serait dommage de tomber à l'eau il fait du spot c'est pas vraiment son rôle mais il faut avouer que là il a pas vraiment de possibilité de tir l'AGW100 qui commence à faire ses dégâts on voit qu'il a déjà perdu quasiment la moitié de ses points de vie en un seul tir de l'AGW c'était à prévoir c'était à prévoir alors également le petit souci qu'il va avoir ici c'est qu'il va être obligé de réangler sa caisse parce que sa tourelle ne peut pas faire de 360 degrés il va être obligé de tourner la caisse s'il veut pouvoir tirer sur les flancs des véhicules ennemis et le premier alors ça c'est beau c'est une belle revanche suite au tir de l'AGW un petit Amorak sur le 121 c'est bon à prendre il peut pas ressentir sur l'IS7 qui se présente totalement de flancs et l'Utel et on voit le fameux blindage de tourelle dont je vous parlais un petit peu plus tôt donc là il reste quand même relativement en mouvement par rapport à l'AGW alors c'est pas énorme comme allez un petit moins 700 sur le E4 qui lui en revanche ne plante absolument pas sa caisse et donc comme je le disais il reste quand même minimum en mouvement histoire de quand même essayer d'éviter les tirs d'artillerie même si c'est à mon sens un petit peu léger quand même alors là est-ce qu'il va arriver ouais le E4 qui doit certainement essayer qui essayait plutôt de de certainement toucher le tourelleau de IAway et qui forcément n'y arrivait pas ah le blindage magique de l'IS7 on le connait tous allez il en est déjà à 2 kills son équipe mène 4-3 oui là il a eu un petit peu de bol j'ai bien cru qu'il allait ricocher sur la la plaque frontale en revanche ce qui m'étonne c'est de ne plus entendre le tir d'artillerie dans le secteur est-ce qu'il va encore le faire est-ce qu'il va encore faire un petit ricochet est-ce qu'il va encore mieux et le 3 donc là il s'est sorti quand même 3 tiers 10 à lui tout seul ce qui n'est pas négligeable en termes de dégâts là je rappelle un petit Amorak sur le 121 il a quand même sorti 1700 PV ah voilà on commence à avoir nos petits TD campeurs en fond de map en voilà un donc immédiatement il se planque derrière le rocher et on peut voir qu'à droite il y a un petit rocher également qui protège la caisse donc là il est réellement dans une position où il protège sa caisse et il ne montre que sa tourelle et on va voir s'il se prend encore un shot certainement ça va ricocher ah bah encore mieux le T10 il a dû l'entendre siffler le T10 a dû l'entendre siffler parce que là je pense que ça se jouait à pas grand chose à une seconde près certainement le T10 se prenait dans l'arrière de la tourelle toujours faire attention quand on traverse des lignes de feu n'oubliez pas que vos alliés peuvent potentiellement être en vue de la première personne en vue sniper et ne pas vous voir arriver voilà faites attention à ne jamais passer devant le canon de l'un de vos véhicules notamment s'il a l'air de viser un char adverse donc là mine de rien il fait son petit bout de chemin 5123 points de dégâts 4 frags il va prendre cher pouf ça nous fait le cinquième là je pense qu'il était en train de se marrer mais bien 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 ah ah le sixième peut-être non oui ce sera peut-être pour l'artiller à priori allez encore une ah bah non on voit quand même c'est un canon qui a quand même ses limites en termes de précision à longue distance mais c'est déjà pas mal le joli petit le joli petit tir sur le le Waffen Panzer IV était pas mal allez au but suivant et victime suivante un petit T55A donc là il vient de s'assurer la Top Gun dans l'équipe il ne nous reste plus globalement que un E75 et une M40 allez un E75 qui vient de se faire sortir reste plus que le dernier qui sera la M40-43 en tout cas il nous a fait une belle petite partie avec des jolis petits tirs on voit qu'il a encaissé quand même pas de dégâts ah 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 non non ça veut pas si cible détruite et ben si et ben si il l'aurait eu quand même donc au final il s'en sort quand même avec 7 kills c'est dommage il est passé vraiment à un kill de 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 la Kolobanov si je dis pas de bêtises à un kill de la la tier 8 il faudra que je révise mes médailles parce que je vous avoue que c'est un massacre dans tous les cas voilà il nous a fait une excellente partie avec son son T110 E4 on voit qu'il a pas été un petit peu comme sont certains un TD statique à attendre que les chars passent juste pour pouvoir les dézinger il a il a clairement joué un T110 E4 agressif et c'est ben ça fait plaisir de voir ça parce que ce sont des c'est le genre de de chars en fait en plus d'une part il a une tourelle donc c'est vrai que ça lui donne une facilité pour tirer mais surtout Avec sa tourelle surblindée, il peut faire des manœuvres de hull-down qui, ma foi, se sont révélées payantes du fait d'avoir fait Boots deux fois un T110E4, qui, visiblement, lui a quand même fait un total de 1500 dégâts absorbés. Derrière, à côté de ça, il nous sort un petit 630 de dégâts. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci pour ton replay à Yahweh. Je vais vous laisser profiter des résultats. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent que je commente le replay, vous aurez toutes les infos dans la description ci-dessous. C'était Tchoumi, et je vous dis à très bientôt pour un prochain replay commenté. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501